bonjour les gens bonjour les gens tarot draconis de david et corsi chez l'oscar abeo ok j'utilise jamais celui ci même si j'aime beaucoup les dragons alors ça on veut pas c'est un tirage pour le 28 genre je sais pas je regarde un calendrier 28 alors comment il se présente celui ci je sais plus tellement ça fait j'ai ressorti tous mes tarots en fait j'espère que vous allez le voir vous n'allez pas trop le voir je vais allumer la lumière et du coup j'ai fait du bruit avec la chaise pardon hop parce qu'il est assez sombre comme ça au moins vous allez voir les cartes ça va vous donner une idée des épées des épées non des épées ça c'est des bâtons ok on voit pas forcément toujours la différence entre les épées et les bâtons et voilà je suis reparti à lui dire comme ça on est mal bas alors là il y en a trop là c'est pas possible ça c'est possible alors est-ce que toi tu es à la deuxième ou la première voilà un questionnement judicieux alors alors non il y en a trois voilà je vais regarder mais il y en a trois et là il y en a deux non bon je pense qu'on va tiens donc alors waouh waouh c'est beau ça c'est surprenant on va lire ça on va lire ça donc le 3 de coupe on a des coupes et une majeure 3 de coupe la carte de l'amitié on célèbre on est dans la joie carte de l'amitié carte des gens qui nous soutiennent dans une exception plus large ça peut être nos guides ça peut être des gens à côté dans des mondes un peu plus mystérieux c'est tout à fait possible aussi ici on a des sentiments partagés on a de la joie et qui viennent dans le coeur du roi de coupe et j'ai envie de le dire comme ça un petit peu roi de coupe et ok et on n'a pas de dragon pourquoi il y a un petit dragon aussi parce que bon ce jeu là il ya beaucoup de dragon un peu partout et c'est un peu mystérieux d'ailleurs pas parfois et là on n'a pas de dragon il n'y a pas de dragon avec le roi de coupe le pauvre gars alors le roi de coupe c'est le roi qui est dans la maîtrise de son émotionnel on va dire ça fonctionne pas bien ensemble mais c'est pour que vous compreniez les choses mais bon vous commencez à connaître le tarot parce que je lui dis à chaque fois que ça sort le roi de coupe c'est la sensibilité c'est des émotions c'est le coeur mais tout ça qui est vraiment ouvert qui est dans une qui sont pas qui est une belle énergie beaucoup de d'expansion à ce niveau là mais pas on n'est pas dépassé par son émotionnel c'est à dire qu'ici ici visiblement on profite de la vie et puis il ya beaucoup de joie il ya beaucoup de coeur ici entre ces deux ces deux cartes et c'est logique puisque c'est trois deux coupes et le roi de coupe pas de notion de genre vous le savez bien c'est pas parce que c'est le roi qu'il ya quelque chose de cet ordre là mais on a pour le coup dans un dragon on a une majeure et la voici et finalement c'est joli cette carte aussi voici l'empereur l'empereur c'est du masculin pas de genre non plus en pour le coup l'empereur c'est du masculin c'est quelqu'un d'ancré c'est quelqu'un de solide c'est quelqu'un d'autoritaire c'est la figure du père c'est c'est tout ça l'empereur c'est beaucoup de c'est du quatre ainsi du carré c'est de la structure c'est de la base c'est du socle c'est du solide aussi du concret c'est de la matière l'empereur est dans son plein pouvoir aussi souvent j'ai l'habitude de dire que quand l'empereur arrive il nous questionne justement où on en est par rapport à notre vie et et notre pouvoir sur notre vie est ce qu'on est dans notre pouvoir ou est ce qu'on l'a perdu est ce qu'on l'a donné à quelqu'un etc est ce qu'on s'est perdu à ce niveau là ici on n'a pas ça avec ces trois cartes là c'est assez surprenant parce que je vous dis qu'il n'y a pas de genre ici on a quand même une figure de roi une figure d'empereur donc l'empereur le roi les quatre rois sont envie de dire sont inclus ce qui veut rien dire dans l'empereur l'empereur il est justement dans dans cette autorité dans cette grandeur et du coup on va retrouver le roi de coupe le roi de feu enfin le roi de bâton le roi d'épée et le roi de denier on va retrouver tous les aspects des quatre rois chez l'empereur ici on a quand même une notion de on va parler du coeur on va parler du coeur mais on va pas forcément parler d'amour si on parle de sentiments parlera plutôt d'amitié pour le coup d'ailleurs puisque c'est vraiment la carte qui parle de ça et ici il ya quand même une notion de célébration mais on a notre ami l'empereur qui vient compléter les choses et qui vient compléter appuyer j'essaie de mettre ça bien pardon compléter appuyé c'est pas le bon terme mais le roi de coupe ici ce roi de coupe il est peut-être pas présent d'office j'ai envie de dire et l'empereur il vient justement le solidifier c'est de pire en pire au niveau des mots que j'emploie mais vous voyez l'idée que je vais donner ici le roi de coupe c'est quelqu'un qui est pleinement lumineux à qui est pleinement dans ses émotions qui est ouvert qui va parler avec tout le monde qui va donner de l'amour qui va recevoir de l'amour ce qui n'est pas si simple que ça dans la vie le roi de coupe c'est vraiment ça et sans être dépassé à par ses passions à que ce soit la joie ou la tristesse on va rester sur une base j'allais dire solide mais on va rester sur une base stable et c'est ça qu'apporte justement l'empereur ici il ya un petit truc ici et une petite nuance que j'arrive pas à préciser le fait que l'empereur vienne après ces deux cartes là il ya peut-être une notion justement de pain de rester quand même dans cette maîtrise du coeur de profiter de la vie et d'avoir le courage du coeur aussi d'avoir le courage d'être homme ou femme pardon pour le reflet mais je peux pas avoir homme ou femme d'être dans l'énergie du roi de coupe d'être dans l'énergie du roi de coeur c'est pas si simple que ça cette énergie là c'est pas forcément celle qui est encouragée c'est vraiment quelqu'un de de généreux c'est quelqu'un qui est dans l'empathie c'est quelqu'un qui a ouvert son coeur qui va pas se laisser déborder bon je redis les choses mais ici il ya vraiment cette notion d'aller chercher le roi de coupe d'aller chercher le roi de coupe et de célébrer la vie de célébrer la vie et de à j'arrive pas à préciser des choses il ya une nuance que j'arrive pas à vous donner ici avec l'empereur ici on est vraiment dans le coeur on est vraiment dans la célébration de la vie de l'amitié de la joie de partager et de rester dans son pouvoir en même temps d'être pleinement soi même il ya une notion comme ça ici d'être pleinement soi même dans toute sa splendeur voilà on va dire comme ça c'est pas tout à fait ça mais je vais pas réussir à préciser les choses autrement davantage ici il ya rien ce que j'essaie de dire c'est qu'il ya un effort qu'on nous demande visiblement aujourd'hui sur le roi de coupe et au roi de coupe il faut peut-être aller chercher notion d'ouverture du coeur notion de partage notion de profiter de la vie et on va s'imposer un petit peu par rapport à ça on va s'affirmer dans dans cette volonté de vivre et d'être dans le coeur bon c'est pas hyper clair mais je pense que vous avez un peu compris ce que je voulais dire en gros voilà voilà avec le draconis qui me plaît bien finalement ici c'est formidable voilà les amis prenez soin de vous passer une belle journée à bientôt